Alors il y a quelques mesures qui auraient pu être prises, qui auraient surtout déjà pu être prises, qui ne coûtent pas énormément, et qui de toute façon, si elles ne sont pas prises, à moyen terme, coûteront plus cher. Je pense notamment que tu évoquais le reste à charge, etc. François Hollande, quand il était dans l'opposition, c'était insurgé contre la mise en place des franchises médicales. Il avait soutenu Bruno Pascal Chevalier dans sa grève des soins. Les franchises médicales vont demeurer. Les franchises médicales sont un impôt sur la maladie qui cassent complètement le concept de solidarité nationale. Parce que les franchises médicales, c'est quoi ? C'est que plus on est malade, plus on ne paye. Les franchises, de toute évidence, ne seront pas abrogées. La loi qui concerne le droit au séjour des étrangers malades, qui est une loi surcriminelle, une loi Sarkozy, ce qui date de 2011, n'a toujours pas été abrogée. Il y a 28 000, 29 000 étrangers concernés, il me semble. À moyen terme, d'un point de vue économique, c'est une connerie monumentale. Puisque ça, des fois, ça fait que les personnes, de toute façon, n'ont plus se caché, vont avoir un titre de séjour plus tard, vont avoir accès aux pratiques de séjour, vont avoir accès aux soins plus tard. Donc la pathologie va être prise en charge à un stade plus avancé. Donc ça va coûter plus cher. Même dans des industries strictement comptables, c'est n'importe quoi. Sur les usagers de drogue, par exemple, nous, on l'a rencontré aussi, Marisol Touraine. Petite anecdote, un moment de temps, quand on lui a parlé de traitement post-exposition, elle a dit, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Ça existe et ça marche. Voilà. Sur la question de l'usage de drogue, elle nous avait présenté comme priorité absolue l'accès, les plans d'échange de scingles en prison, le fait de mettre du matériel, l'injection de scingles dans des prisons. C'est toujours pas fait, c'est pas un truc qui va coûter des millions. Et il faut savoir qu'en milieu carcéral, il y a 8 fois plus de cas de dépatissés, 5 fois plus de cas de sida et qu'il y a un sering pour 5 d'été. Voilà, enfin, il faut vraiment voir où est la priorité. Et sur l'usage de drogue, pareil, tout ce qui est sa salle de consommation à maintes risques, on attend toujours. Et sur la question des travailleuses sexuelles, non seulement le délitre à collage public n'est toujours pas aboli, alors ça c'était un engagement de François Hollande, mais la gauche est en train d'essayer de faire passer la pénalisation des clients, qui aura les mêmes conséquences, qui va éloigner les buts des structures de soins, de dépistage, de prévention. Je veux dire que tout ça, c'est des mesures qui demandent juste du courage politique. Le Parti Socialiste, là-dessus, soit il est silencieux, soit il redit ses engagements, et ben ouais, c'est en ça qu'il nous désespère, et ce qui se passe en ce moment sur le débat sur le mariage pour toutes. Je trouve que c'est extrêmement révélateur, ça reflète bien l'attitude de, on promet, mais non finalement, coup là-bas, il y a des opposants, donc on va reculer, on ne va pas faire tout à fait ce qu'on avait dit. Voilà, sauf qu'en attendant, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui ne se souhaitent pas, il y a des gens qui attendent leur droit, leur soin, et au final, ça fait des gens qui mordent. Tu viens d'en parler. Bonjour, je vous en prie, il faut bien qu'il va bien, je vous en prie. Le CACTO Paris tient à remercier le CACTO Paris, particulièrement mon premier groupe, pour avoir blessé et organisé cette journée inter-associative autour de la journée mondiale de la lutte contre le SIDA. Aujourd'hui, il est plus important que jamais que les associations agissent ensemble, dans le respect de leurs spécificités et de leurs méthodes. La pluralité des acteurs de la lutte contre le SIDA est essentielle, et c'est toujours l'événement fédérateur qu'on a remis aujourd'hui, où nous pourrons ensemble partager, diffuser l'information et l'expertise, faire état de nos travaux à nos partenaires associatifs, mais aussi au public, et organiser au mieux nos actions. Lorsque l'épidémie n'est pas finie, tous les acteurs de la lutte contre le SIDA doivent avoir les moyens d'exister et d'agir. Je pense notamment à plusieurs structures plus petites, moins visibles, moins antiques, qui aujourd'hui étaient aussi représentées, et ce qui est une excellente chose. Merci donc pour cette première première, nous espérons sincèrement les voir à l'autre. Par ailleurs, au nom d'Acto de Paris, je tiens également à remercier Christophe Girard pour nous avoir cette fois-ci invité aussi à la mairie du 4ème. M. le maire, vous avez récemment eu l'occasion de rappeler que vous étiez à l'ancien actifien. Que vous soyez sûr, Acto de Paris est toujours heureux de ce qu'on est hier perdu entre l'association et l'ancien militant. Par ailleurs, nous espérons que nous aurons plus vite l'occasion de nous revoir ici-même, un jour proche où il serait amené à ces les vrais mariages de tous ceux et de toutes celles entre nous qui le souhaitent. Je terminerai là-dessus. Je pense que j'étais d'un coup de parole pour retenir rendez-vous le 16 décembre à la remédiation pour l'éducation des droits. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Contre le Sida, tu n'as pas le choix. Contre toi, bat toi, acte, acte. Contre le Sida, tu n'as pas le choix. Vas-toi, bat toi, acte, acte, acte contre le Sida, tu n'as pas le choix. Vas-toi, bat toi, acte, acte, acte contre le Sida, tu n'as pas le choix. Vas-toi, bat toi, acte, acte contre le Sida, tu n'as pas le choix. Vas-toi, bat toi, acte, acte contre le Sida, tu n'as pas le choix. Et c'est par tous les biais que les droits des malades ont été empruntés. La droite au pouvoir a démanté l'hôpital public, a dégradé la prise en charge médicale et a réduit la prise en charge financière des malades. Puis la droite dure a fait des politiques racistes au fond de commerce, en expulsant les étrangères malades, en fourchassant les usagers de drogue, en harcelant les travailleuses du sexe, en maîtrisant les trans, les PD, les vies et les gouines. Sous Sarkozy, un arsenal législatif global a été mis en place pour stigmatiser, pour réprimer et pour réduire les droits des minorités. Toutes ces années, nous n'avons eu de cesse de nous demander si nous allions survivre. Nous n'avons eu de cesse de dire que mettre en place ces politiques était criminel. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que ne pas les abroger les tout autant. Aujourd'hui, que fait le gouvernement ? Les partis politiques aux manettes depuis plus de 6 mois sont dramatiquement silencieux face à des lois qu'ils décriaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Leur expression actuelle se résume le plus souvent à ce dédire sur leurs promesses de campagne. L'accès à du matériel safe pour les usagers et usagères de drogues incarcérées, présentées comme une priorité, reste l'être mort. Les salles de consommation à moindre risque, même en phase pilote, ne sont pas encore mises en place. Les expulsions se poursuivent. Dans les centres de rétention, dans les préfectures, les étrangers malades sont toujours sur le coup de la loi de 2011, que le gouvernement n'abroge pas. Le ministre de l'Intérieur fait la même politique du chiffre que le gouvernement précédent. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est dit réservée sur la fusion de l'aide médicale d'Etat et de la couverture maladie universelle. Cette réserve enterrine un véritable apartheid sanitaire. A l'international, dans les pays en développement, l'épidémie progresse. Plus d'à moitié des personnes infectées n'ont pas accès à des médicaments dont elles auraient pourtant besoin. Que fait le gouvernement ? Il annonce la baisse des crédits à l'aide extérieure. Il choisit de privilégier ses partenariats commerciaux plutôt que de promouvoir l'accès aux génériques. Pour ne pas croisser l'industrie pharmaceutique et compromettre des profits, rien n'est fait non plus pour que les spécificités des femmes, des trans, des usagers, usagères de drogue et des personnes co-infectées soient enfin prises en compte dans les essais thérapeutiques. Donner des droits aux morts du sida en levant l'interdiction des soins post-mortem, qui pèse encore sur elles, ne requiert plus de signature au bas d'un document. Faire sortir les malades de prison ne suppose que d'appliquer la loi. Donner aux PD, aux queens, aux trans, aux vies, aux cutes, aux sans-papiers, les mêmes droits qu'à toutes ne coûtent rien. En tout cas, ça coûte bien moins que ce que coûte au final le maintien de toutes ces inégalités. Le débat qui agit actuellement l'opinion publique et la sphère politique, celui autour du mariage pour toutes, refait bien l'attitude, les méthodes et l'inaction du gouvernement. Il s'agit de promesses non tenues, d'engagement revu à la baisse, de mesures atténuées, de reports de calendriers, de débats ouverts aux pires réactionnaires, le tout émaillé de quelques paroles malheureuses. Ces paroles sont en réalité des insultes. Nous avons assez attendu, nous voulons nos droits, les minorités veulent leurs droits. Nous exigeons de ce gouvernement qu'il tienne ses promesses et qu'il se dépêche. La crise a bon dos, mais ne justifie pas tout. La lutte contre le sida, comme le progrès social et sociétal, ne demande pas des milliards, mais simplement du courage et de la volonté politique. Le sida, c'est la guerre ! Acte up en colère ! Le sida, c'est la guerre ! Acte up en colère ! Le sida, c'est la guerre ! Acte up en colère ! Pute assassiner ! Sida, qui l'ont pénalisé ? 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 En colère ! Sida, malade, précaire ! Malade, en colère ! Sida, malade, expulsé ! Malade, assassiné ! Sida, malade, expulsé ! Sida, malade, expulsé ! Malade, assassiné ! Sida, malade, excusé ! Le Sida, c'est la guerre, le PS nous désespère ! Le Sida, c'est la guerre, le PS nous désespère ! Le Sida, c'est la guerre, le PS nous désespère ! Le Sida, c'est la guerre, le PS nous désespère ! Malade, assassiné ! Malade, assassiné ! Malade, assassiné ! Trop plutôt démantelé ! C'est repos assassiné ! Hautelieu, en danger 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 ! C'est repos assassiné ! Malade, malade, incarcéré ! Malade, assassiné ! C'est repos assassiné ! Malade, assassiné ! Générique, encravé ! Malade, assassiné ! Générique, encravé ! Malade, assassiné !